Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, ce jeudi 16 mai 2024, Ousmane Sanko a organisé conjointement une conférence débat avec les jeunes étudiants, les intellectuels sénégalais à Dakar, à l'université, Tchèque-Anda-Djop, notre grand, le grand des grands, celui qui est incontestable, qu'on ne peut comparer à personne. Vous voulez que je vous dise la vérité, ce que je pense ? Ousmane Sanko a présenté un formidable discours. Il est revenu sur les questions de souveraineté, il est revenu sur les questions de monnaie, il a, alors il a galvanisé la jeunesse, il a fait trembler la salle, l'amphithéâtre. Excellent, excellent travail, très bien. Et oui, je vous dis, en tout cas, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. Mais, c'est là que les choses se passent. Mais, mais, il y a une chose qui ne va pas. Et je veux vous le dire dans quelques instants. Les amis, quand Ousmane Sanko a rencontré la presse avant la conférence de débat à l'université, avec Jean-Luc Mélenchon, Ousmane Sanko a précisé ce qui suit. Nous sommes un parti politique. C'est le PASTEF qui a invité Jean-Luc Mélenchon. C'est le PASTEF qui a rencontré Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, quand il a répondu après, il va réaffirmer. Monsieur le premier ministre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est venu voir le premier ministre du Sénégal. Mais le premier ministre se cache derrière la responsabilité de chef du parti, président du parti. Ça, je crois que c'était la veille, mercredi soir, quand Jean-Luc Mélenchon venait d'arriver. Jeudi, lors de la conférence nationale, j'ai suivi le discours d'Ousmane Sanko. Je vous ai dit, c'est parfait, il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à suivre. J'ai bien suivi. Ousmane Sanko est revenu encore sur la même question. A deux reprises, il a précisé que c'est le président du PASTEF qui parle devant vous, même si la différence est difficile à faire. Je dirais, à mon avis, impossible à faire. Et après, je vais vous dire pourquoi il fait cette distinction. Ousmane Sanko répète, c'est le chef du parti qui vous rencontre, qui vous parle, accompagné de Jean-Luc Mélenchon et sa délégation. Pourquoi Ousmane Sanko insiste-t-il à cela? Si ce n'était pas important, pourquoi il insiste? Vous savez pourquoi? Parce que le discours mielleux que vous avez entendu, c'est de la démagogie. Bon, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez encore trouver ça. Non, ce n'est pas normal, toi, tu es toujours comme ça. C'est vrai. Je vous dis encore, du fond de mon cœur, je préfère me tromper. Je souhaite que je me trompe. Parce que j'aime bien Ousmane Sanko, parce qu'il est, il mobilise la jeunesse. Mais en tant que spécialiste, en tant que chercheur, du fond de mon cœur, ce que je vois là, c'est la démagogie. Eh oui, c'est une fouille en avant. Regardez quand Ousmane Sanko parle de du franc CFA. Il vous parle du franc CFA. Il dit qu'il faut sortir du franc CFA. Vous avez vu toute la conférence. Ça a duré près de trois heures, sinon plus. Rien, aucun mot pour Ousmane Sanko concernant l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Ousmane Sanko est revenu sur Makissal. Mais aucun mot sur le Bali, le Burkina Faso et le Niger. Ousmane Sanko a parlé du franc CFA. Mais il ne vous précise pas de quel franc CFA. Il veut négocier avec la CEDEAO. Oui. Mais la CEDEAO a deux francs CFA, deux échos. La CEDEAO, là, a deux échos. Il y a l'écho même de la CEDEAO et il y a l'écho d'Emmanuel Macron. Vous allez me dire « Oh, mais il a critiqué Emmanuel Macron ! » Je dis encore, je dis, c'est la démagoche. Ousmane Sanko n'a pas digéré le fait qu'Emmanuel Macron n'est pas intervenu auprès de Makissal pour le sortir de prison, pour le libérer tranquillement. Ce que vous avez entendu de la bouche d'Ousmane Sanko, c'est exactement le même discours avant qu'il n'aille en prison. Je reprends. Ce que Ousmane Sanko a dit ce jeudi, il n'y a aucune différence avec son discours avant qu'il ne rentre en prison. Donc, c'est le discours de chef du parti. Or, en tant que premier ministre, si il lui présente un discours comme ça en tant que chef du parti, et il vous rappelle que moi, je suis le chef du parti ici, là, je ne suis pas le premier ministre, il ne va pas mettre en application cette politique. Je reprends. Je reprends. Si il vous dit tout ce que je vous dis là, c'est en tant que chef du parti, c'est un message qu'il est en train d'envoyer à ses maîtres. C'est mon avis. Souffrez que je vous donne mon avis. C'est un message qu'il est en train d'envoyer. Il est le premier ministre, il doit assumer. Quand il est parti là-bas, là, on avait écrit sur son franc que non, Ousmane Sanko est le président du parti. On ne peut pas suivre deux liens à la fois. Il y a cumul de mandats. Si Ousmane Sanko voulait être chef de parti, il n'allait pas accepter d'être premier ministre. Il allait être chef de parti. Et d'ailleurs, beaucoup des gens le souhaitaient qu'il puisse être chef de parti pour galvaniser cette population-là, de telle sorte que cette population puisse soutenir la politique que Bashirou va mener. Or, Ousmane Sanko ne veut pas. Le poste de premier ministre, ça ne le convient pas. ne soyez pas surpris qu'Ousmane Sanko fasse un coup d'État. Que Ousmane Sanko soit celui-là même qui détruit la politique de Bashirou pour que lui-même il se présente. Et il faut qu'il ait cette jeunesse-là. Sinon, il ne pourra jamais l'emporter. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ousmane Sanko est en compagne. Oh, je réponds. Ousmane Sanko n'a pas fidé avec la campagne présidentielle. Eh oui, il est chef de parti. Un parti sert à quoi ? Le parti sert à chercher le pouvoir politique. Le parti cherche à s'élever, à gagner l'élection. Donc, Ousmane Sanko n'a pas encore gagné l'élection. Ousmane Sanko est en compagne. C'est pour ça qu'il vous précise que je suis chef de parti. Je ne suis pas le premier ministre. Et ça, ça veut dire qu'il est en train de dire à Emmanuel Macron, il est en train de dire aux Américains que ne vous en faites pas. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est juste pour endormir ces gens-là. Ce n'est pas ce que moi je veux appliquer. Parce qu'en tant que premier ministre, il devrait assumer que le premier ministre dit. Vous avez vu quand Joseph Borrell est venu, quand Joseph Borrell arrive au Sénégal, qu'est-ce que le gouvernement a négocié avec Borrell ? Rien. Oui. Le poisson sénégalais, là, ce sont les Européens qui mangent ça. Ils mangent ça tranquillement. Ils se rassassent. Très bien. Ils digèrent. Ils dorment. Ils se réveillent. Ils continuent à manger. on donne à peine au Sénégal, je ne sais pas, 3 millions. Alors que l'Union Européenne, les pêcheurs européens, avec le poisson sénégalais seulement, gagnent plus de 100 millions. et le Sénégal a à peine 3 millions. Mais c'est ça, justement, quand Borrell est venu, là, c'est pour leur dire que les accords, là, vous ne touchez pas ça. Le poisson, là, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous, c'est nous qui devons manger. Vous, là, les Sénégalais peuvent mourir, on s'en fout, ce n'est pas votre problème. C'est pour ça qu'ils n'ont pas négocié. Vous allez, vous, attendez, quand est-ce que vous allez négocier encore ces accords. Borrell est venu pour assurer, pour leur mettre, tirer les oreilles. Attention, vous ne touchez pas ça. Ça, c'est pour nous. Vous avez entendu Ousmane Sanko branché. C'est lui le chef du gouvernement, non ? L'exécutif, c'est quoi ? C'est celui qui exécute la politique de l'État. C'est ça qu'on appelle exécutif. Celui qui exécute la politique de l'État. Mais si ce n'est pas Ousmane Sanko qui exécute, c'est qui qui va exécuter ça ? Personne. Voilà ! C'est pour ça qu'Ousmane Sanko vous dit, je suis chef de parti. Moi, je suis en train de chercher le pouvoir. Je n'ai pas encore le pouvoir. Un chef de parti n'a pas le pouvoir. Il cherche le pouvoir. Parce qu'un parti politique est destiné à chercher le pouvoir. Son rôle, c'est chercher le pouvoir. Apprendre le pouvoir. Il n'est pas exécuté, il n'est pas chef du parti. Il n'est pas exécutif. C'est pour ça qu'il fait la différence. Et ça, ça casse tout. Ça, ça rassure les Occidentaux que, vous ne vous en faites pas, il fait ça pour les autres. C'est de la démagoche, c'est de la propagande, c'est de la méchanceté. On est en train de jouer avec nous. Oui. Il n'a cessé de répéter, je suis chef de parti. C'est le parti qui a convoqué. Ousmane Sanko va aller au Mali, va aller au Burkina Faso, il va aller au Niger en tant que chef de parti, pas en tant que premier ministre. Ça veut dire quoi ? Pourquoi il ne démissionne pas du poste de premier ministre ? Pourquoi il acceptait le poste de premier ministre s'il veut être chef de parti ? Il est premier ministre pour exécuter une politique, cette même politique que le parti a déterminée, que le parti a mise en place, que le parti a élaborée. Et personne ne dit que cette politique est mauvaise. Non. Puisqu'il l'a rappelé, quand il le rappelle, je vous ai dit, le discours est bon, très mal. Il n'est parfait, il n'y a rien à signaler. Mais maintenant, le fait qu'il vous dit que moi, je ne suis pas le premier ministre, ministre ici, ça veut dire que moi, la politique, que ce que je suis en train de vous dire là, c'est des paroles en l'air. Ousmane Sanko a besoin de cette jeunesse-là pour avoir le vrai pouvoir. Certainement du président, puisque après, premier ministre, c'est quoi ? Président. Ousmane Sanko n'était pas là, je me retire, je laisse Ousmane Sanko continuer. C'est normal qu'il galvanise la population. Cette jeunesse-là, il a besoin de cette jeunesse, sinon il ne peut pas avancer. Expliquez-moi pourquoi il ne veut pas prendre ses responsabilités. Quand il a fait venir Jean-Luc Mélenchon, question, qui a financé le voyage de Jean-Luc Mélenchon ? Qui a financé ? Vous croyez que c'est la France ? Vous croyez que c'est les insoumis, le parti de pauvreté, surtout maintenant qu'ils ont des problèmes là ? La France est hyper super endettée, vous croyez qu'il va jouer avec son argent ? Mais c'est... Et qui ont payé ? La facture est payée par eux. Les billets, l'hôtel, la nutrition, tout le séjour, avec un cadeau, un chèque. Payé par qui ? Par Sanko. Mais Sanko paye avec quoi ? Avec son salaire de maire de Gingansor ? Non. Il paye avec l'argent du premier ministre. Il a une caisse noire. Il a un budget qui n'est pas contrôlé. En meurtre de l'argent, ce n'est pas contrôlé. C'est ce que nous avons hérité de la Constitution française. C'est ce que vous voyez dans tous les pays africains. Ils sont tellement bizarres, ils sont tellement ridicules qu'ils copient toutes les bêtises de la France. Il a un budget. Comme vous le voyez là. C'est avec cet argent qu'ils payent tout ce que vous voyez. Les déplacements là. La location de la salle et tout. L'amphithéâtre là. Mais il faut payer. Eh oui. Si après, il faut accorder un pot à ceux qui sont venus ou à certains cadres et tout. Qui paye ? Mais c'est bien la prémature. Non. Arrêtons de jouer avec nous. On est en train de jouer avec nous. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Donc même quand il part au Mali, Burkina et Niger, c'est la démacouche. C'est ça que moi j'appelle le voyoutisme. Il a parlé très bien de son discours. Il y a zéro faute. Mais c'est le même discours qu'on a toujours entendu. Il avait besoin de Jean-Luc Mélenchon pour nous rappeler ça. Nous savons. C'est ce que nous attendons qu'on puisse mettre en œuvre. Nous attendons qu'on puisse mettre ça en œuvre. Et si le premier ministre dit non, moi je suis le chef de parti donc moi ça, ça ne me regarde pas. Quand je serai président, je vais mettre ça en œuvre. Ah, bien aimé frères et sœurs. Je suis... C'est triste que je vous le dise encore une fois. Je préfère me tromper. Je veux que Ousmane Sanko nous prouve le contraire. Par des actes. Par des discours. Parce que ces discours-là, c'est déjà vu. C'est entendu. Le disque est rouillé. Il faut maintenant le changer. Pour le changer là, il faut maintenant passer à l'acte. L'épreuve. Soyez bénis, les amis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada